C'est la meilleure émission que j'ai faite de ma vie, celle-là. Salut, je m'appelle Jonathan Grady, je suis défenseur central au RC Lens, puis j'ai 27 ans. C'est bref, quoi. J'ai pas très envie d'être là, en fait. T'es défenseur central ou latéral ? Parce que franchement, c'est pas très clair cette année. Je suis centrale de formation, donc du coup, je me sens plus à l'aise dans l'axe qu'en latéral. Après, il m'arrive pour dépanner aussi de jouer latéral droit. Mais t'en as pas marre de dépanner ? T'as pas envie de te fixer un peu ? Après, si on me demande de jouer attaquant, je joue attaquant, donc il n'y a pas de problème pour ça. Ouais, mais pour l'équipe, je ne suis pas sûr que ce soit positif. Non, 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 non. Quand on vient de Bordeaux, la mer, le soleil, qu'on se retrouve à Lens, 32 000 habitants, 32 000 bars PMU, à quel moment on se dit qu'on a merdé ? Tu pleures au début. Et puis après, tu te rends compte que c'est une région attachante avec des gens attachants, donc tu oublies vite le climat. Tu peux nous donner la vraie réponse, s'il te plaît ? De la mer. Non, je rigole. Il paraît que les gens à Lens, les habitants, ils n'ont pas l'eau courante, ils ont la bière courante. C'est vrai ou pas ? C'est pas beau. On a discuté un peu avec tes coéquipiers. Ils nous disent tous que t'es beaucoup trop payé par rapport à ton talent réel. Attends, t'en penses quoi ? Si c'est Fortès qui t'a dit ça, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que justement, on le chante beaucoup, il est devenu, grâce à cette montée en Ligue 1, millionnaire. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour lui. Ah oui, c'est lui, c'est à lui la Twingo qui est sur le parking. Selon un sondage, 55% des footballeurs avouent avoir déjà ressenti une attirance envers un coéquipier. Et toi ? Personne, je ne me sens pas concerné. Attends, il y a des beaux gosses à Lens quand même. Qui ça ? Je ne sais pas, je n'en ai pas vu, mais je ne les ai pas tous vus. Si tu avais été un grand joueur, ce qui n'est absolument pas le cas, et que tu avais dû signer dans un grand club, tu serais allé où ? Je vais te répondre bêtement, le Real de Madrid. Je sais que je n'irai pas, mais je le regarde à la télé, c'est déjà très bien, ça me fait rêver. Là, vous accédez à la Ligue 1, vous êtes en Ligue 1 cette année. On ne va pas se mentir, tout ça c'est quand même grâce au Covid, ça ne te dérange pas ça ? Il y en a beaucoup qui disent ça en plus, qui disent ça d'un côté un peu sérieux aussi. Oui, mais moi je le dis, c'est sérieux. C'est la meilleure émission que j'ai faite de ma vie celle-là. Dans une interview à la Dépêche de Nantes, Nicolas Pallois dit qu'il te voit comme son digne successeur. T'en penses quoi ? Il a raison. Toi, tu es aussi très branché, tacle à la hanche, à la gorge et tout. Si j'ai sa carrière, je signe tout de suite. Tu ne préfères pas Jonathan Gradis et le nouveau Varane ? Je n'ai pas les mêmes qualités malheureusement. D'après tes coéquipiers, tu es un peu l'intello du groupe. Ce qui, quand je te vois, me paraît complètement absurde. Alors, qui est Félix Bollard ? Qui était Félix Bollard ? Félix Bollard ? Mec, tu joues dans son stade tous les dimanches. Oui, c'est vrai. C'est une bonne question. Je crois que c'était un mineur. C'était un mineur ? Oui. Tu es sûr ? Oui. Faux. Il était majeur et c'était effectivement le directeur des mines. Ah, tu vois, ça va un lien avec la mine. Bravo. Tu préfères les Girondins de Bordeaux ou le RC-Lens ? RC-Lens. Sincère. Non, mais... Sincère, je te jure. RC-Lens. Tu renie ta patrie en fait. Non, mais c'est mon club de formation, c'est ma ville et tout. Mais je n'ai pas été conservé, c'est compliqué, je ne peux pas juger Bordeaux. Ils te font boire de la bière au Petit-Lège. Oui, mais écoute, ça me rend joyeux, je suis bien. Tu préfères Jean-Louis Léca ou Yannick Cahuzac ? Alors, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu ne pourras plus jamais retourner en Corse, quoi qu'il arrive. Cette interview, tu n'aurais pas pu le faire avec eux, c'est sûr. C'est vrai ? C'est sûr et certain. Léca, parce qu'il a essayé d'avancer les choses et tout, il a été important pour moi. Donc, c'est Cahuzac qui va te taper ? Non. Cahuzac, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Bien attrapé. Non, c'est vrai. Tu préfères te prendre un petit pont de Neymar ou de Mitroglou ? De Neymar ? Mitroglou, ça me ferait mal. Tu mets un micro comme ça, là ? Non, attends, je mets un micro, rien. Au nord, c'était les corons. Non, tu ris, là. Tu vas repressant, regarde, c'est-à-dire. C'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Au nord, c'était les corons. Oh, je crois que j'ai bugué un peu à la fin. Ouais, t'as bugué sur toute ta ligne, mais c'est pas grave. Écoute, tu vas rester footballeur, ça te va ? T'es content ? Parfait. Ok, merci Jonathan. Merci beaucoup. De rien, de rien. De rien, de rien.